— On repart. Donc on repart avec Jean-Charles Samuelian. Salut Jean-Charles Samuelian. Werve ? Werve ? Werve. Jean-Charles Samuelian. Werve. Donc fondateur d'Alan. Donc j'ai écrit « Sauver la santé ». Voilà. Le bouquin, il est là. De l'assurance maladie au partenaire bien-être. Mais alors j'en ai parlé il y a quelques instants avec Nicolas Bouzou. Moi, le sujet de grande sécu m'a beaucoup intéressé, je dois dire. Ça n'a pas pris du tout dans la campagne électorale. Peu importe. Pourquoi faut-il deux payeurs pour un même acte ? Jean-Charles. En fait, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça permet. Et ça permet plus d'innovation. En fait, si tu as un seul acteur monolithique qui gère tout, il n'y a plus de mise en compétition, il n'y a plus d'innovation et il y a une seule couverture. La beauté d'avoir plusieurs payeurs pour le même acte, c'est qu'on peut avoir un socle commun et une infinité de produits par-dessus. Non mais ça te met dans une telle position, cette affaire, que tu en es à défendre l'ensemble d'un secteur mutualiste, assurantiel et de prévoyance qui est resté dans l'immobilité totale. Toi, là, tu arrives, tu débarques, tu commences à faire bouger les lignes. Rappelons-le, c'est quoi ? Première société d'assurance agréée depuis ? 1986. 1986. Waouh ! Quelle concurrence ! Quel mouvement ! Je suis d'accord. Mais c'est en train de changer. La loi a aussi énormément changé entre-temps. On a fait tomber les clauses de désignation qui créent des pseudo-monopoles, etc. Et en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de concurrence pendant très longtemps et que c'était pourri qu'il faut continuer à essayer de tuer ça. Donc tu me dis, la grande sécu, ça avait peut-être un sens il y a 10 ans, mais aujourd'hui, en fait, ce serait tuer dans l'œuf quelque chose qui émerge. Je pense, et je pense que même il y a 10 ans, ça aurait tué l'émergence potentielle de nouvelles innovations. Parce que c'est la standardisation. Et en plus, les économies qui sont avancées sont certes intéressantes. 7 à 8 milliards d'euros. Ils sont vraiment sur le papier parce que ce n'est pas la même chose de gérer un seul produit, une seule couverture qui est la même pour tout le monde et des couvertures dédiées, avoir des temps de réponse de services clients qui sont très différents. Nous, avec Alain, on a fait le calcul. On a a priori à l'échelle des coûts de gestion qui sont inférieurs à la sécu grâce à la technologie. Et du coup, la bonne question pour moi, ce n'est pas une grande sécu versus... C'est comment on crée un système d'interopérabilité, d'API entre la puissance publique et les organismes privés pour que le coût de gestion de tout le monde diminue ? Et là, c'est win-win. Et là, on a l'innovation. Oui, mais Jean-Charles, le truc, c'est... Donc ce chiffre, il est quand même... Je le donnais tout à l'heure, mais d'ailleurs, on va le voir. C'est un économiste qui vient nous voir régulièrement, Jean-Charles Simon, qui connaît très très bien le secteur de l'assurance, qui donnait ces chiffres. Alors, ils sont un peu illisibles, mais je voulais vous montrer qu'ils existent et qu'ils sont ultra sourcés. Coût de gestion sur 10 ans, moins 4,8% pour la sécu, plus 46% pour les complémentaires. Tu comprends ? Et pourquoi faire ? Finalement, pour rentrer dans le lit d'un champ de contraintes qui est très très forte et qui est imposé par l'État. Donc c'est là où tu es quand même frappé par l'inutilité de l'ensemble de ce pognon des pensées. Avant que tu ne viennes pour... Avant qu'on vienne essayer de donner du sens à tout ça. Je pense qu'il y a vraiment... Enfin, moi, ma notion, c'est comment on crée des écosystèmes qui poussent l'innovation dans la santé. Je pense que c'est vraiment l'enjeu, tout en gardant des valeurs qui sont les valeurs assez belles à prendre. Et tu crois que pour ça, tu as besoin d'un secteur mutualiste, pléthorique, qui finance des bateaux à travers l'Atlantique ? Il est aujourd'hui pléthorique. Il est en concentration. Les coûts marketing sont un sujet et je pense qu'il faut le traiter. Et à la fois, on voit que le marketing sur certains sujets a du sens aussi. Enfin, la puissance publique a dépensé du marketing de manière assez conséquente pour... Oui, mais pour tous anti-Covid. Oui, mais pour des éléments qui sont des éléments... Mais c'est important de le financer. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut... Parfois, on dit le marketing, c'est mal. Avoir du marketing pour pousser des solutions qui sont bonnes, ça peut être bien. Et comme la puissance publique l'a fait et comme on le fait. Sauf que là, Jean-Charles, j'ai du marketing pour pousser des solutions qui, à l'arrivée, sont toutes les mêmes. Je suis d'accord. Sauf qu'elles ne sont pas exactement toutes les mêmes. Et c'est ce qu'on essaye de prouver, nous, dans le marché. Le dernier point, quand même, et là, on va aller sur quelque chose qui t'intéresse directement, c'est l'inégalité profonde entre les actifs et les inactifs, dont je n'avais pas conscience, dont les années passant, je commence à me préoccuper. Quand, effectivement, une mutuelle, pour un retraité, représente parfois deux mois de sa pension de retraite, alors que pour le salarié, finalement, elle est payée par l'entreprise, on va dire comme ça, quasiment. On a un sujet. Je suis d'accord, il y a un vrai sujet là-dessus. Pour revenir aux valeurs dont je parlais, donc, de solidarité, de non-sélection médicale, qui sont des sujets très importants, qui ont été introduits, entre autres, par la loi Evin, sur celui de la solidarité, je suis d'accord que pour les retraités ou les non-actifs, il y a un véritable enjeu. Et là, il y a des positionnements qu'on peut faire de financement et d'innovation. Si on regarde d'autres pays... Mais oui, mais donc, ça va revenir à, pardon, je te bouscule un peu, mais à ce moment-là, ça va revenir à encore plus encadrer et quasi nationaliser ce secteur des complémentaires. Mais tu peux avoir de l'encadrement qui est sain. Si tu prends un pays comme les Pays-Bas, par exemple, ou la Suisse, ou même la Belgique, où les caisses de sécurité sociale sont des acteurs privés ou semi-privés, non-profits, avec des systèmes de rééquilibrage, mais qui mettent de la compétition sur avoir une meilleure gestion, répondre plus vite, innover plus. Donc, tu peux avoir ces modèles-là hybrides, qui étaient d'ailleurs aussi cités dans le rapport de l'HCAM, qui pourraient être des solutions aussi. Le seul truc, c'est que quand tu centralises tout avec un monopole, tu as des avantages du monopole et tu as aussi beaucoup de contraintes du monopole. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est un point qu'il faut mettre en avant pour rassurer les amis libéraux qui me regardent. On part du principe que privatiser la sécu en France, si vous voulez mettre le pays à feu et à sang, allez-y, c'est franchement du temps perdu. Ce n'est pas la peine. Donc, on a ce socle-là. C'est bien pour ça qu'on parle de grande sécu. Évidemment que derrière, un système de concurrence généralisé serait sans doute le plus efficace. Mais ça, ce n'est même pas la peine de l'envisager en France. Non, mais en revanche, du coup, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer comme modèle hybride qui prend des parties de la concurrence et qui permet de créer l'innovation, l'innovation par la différenciation nécessaire pour gagner des parts de marché, par exemple, et à la fois un socle de solidarité de redistribution ? Je pense que c'est assez puissant. Et après, est-ce qu'on pourrait réduire les coûts de gestion pour tout le monde en tant que marché ? Sûrement, je pense que ça passe plus par la technologie que par essayer d'étendre de manière illusoire la gestion, encore une fois, de produits qui ne sont pas nécessairement complètement comparables. Alors, rentrons dans ton bouquin de l'assurance maladie aux partenaires bien-être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va tirer la leçon du Covid. Et la leçon que tu tires, c'est l'échec de la centralisation sur l'hôpital. C'est marrant, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser au tout TGV de la SNCF. Où à un moment, on se dit, mais bon Dieu, on a laissé de côté les gens, en fait, ceux qui ne montent pas dans le TGV et ils sont très très nombreux. C'est un peu la même chose ? Je pense qu'il faut toujours raisonner dans le temps. C'est-à-dire qu'un système hospitalier centré de fordisme et de taylorisme de la santé a fait beaucoup de sens des années 45 à la fin du XXe siècle parce qu'il fallait faire monter en gamme pour tout le monde dans un principe d'égalité. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme grâce à la technologie, des gens qui sont mis de côté, plus en plus de déserts médicaux. Où une vision très centralisatrice et régalienne ne fonctionne plus très bien et où je pense qu'on est à un moment d'inflexion où il faut changer le modèle. Et la crise, la pandémie nous fait dire que si on ne le fait pas maintenant, on est bloqué encore pendant, je pense, une décennie ou deux et c'est trop tard. Mais je ne pense pas qu'il faille tout jeter aux orties et dire qu'on a été débile de faire ça par le passé. Je pense que c'était la bonne solution avec les outils technologiques de l'époque, d'industrialisation, de penser centralisation, amortissement des coûts, etc. Maintenant, quand la technologie va nous permettre d'avoir un suivi plus continu, plus préventif, quand on voit l'évolution... On va y aller, on va y aller, mais restons sur l'hôpital. À un moment, c'est quand même l'acteur privé Doctolib qui a permis la vaccination. Entre autres, oui, exactement. Qui nous a sauvés. Non, mais pas entre autres. Sans lui, on n'y arrive pas. Non, mais je suis complètement d'accord. Oui, c'est ça. Et je dis entre autres parce qu'il y a eu d'autres initiatives qui étaient hyper intéressantes d'associations, un peu du public. Mais Doctolib... Oui, enfin bon, le massif, c'est Doctolib. Non, mais je suis d'accord. Et heureusement qu'ils étaient là. Voilà. Et on en revient à la discussion d'avant. Si on avait été dans un système centralisé, monolithique, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu avoir autant d'innovations. Ah oui, tu veux dire que si jamais on était sur une grande sécu, toute initiative, quelle qu'elle soit, autour de la santé pour essayer d'améliorer ce système serait tuée dans l'œuf. Mais je pense qu'on pousserait toujours à plus. Pourquoi avoir un acteur qui fait du marketing en plus ? Bon argument. Pour vendre aux médecins. Tiens, bon argument celui-là, Jean-Charles. Donc, centralisation sur l'hôpital, digitalisation, modernisation. Alors, tu expliques dans ton bouquin et après on va aller, parce que c'est ça évidemment le plus important, passer d'un système de remboursement à l'acte curatif à un système beaucoup plus préventif. Mais d'abord, moi, des trucs que je ne savais pas. La facturation pour assistance publique aux vitaux de Paris, c'est 1500 postes ? Oui, je crois. C'est ce qui a été annoncé, oui. 1500 postes pour la facturation ? À l'échelle de la PHP qui est quelque chose d'assez gros, mais oui. Non mais d'accord, mais t'imagines, t'as pas une boîte du CAC 40 qui ait 1500 postes pour la facturation ? Oui, oui, non, c'est clair. C'est un truc complètement dingue. Non, c'est dingue. 1500 postes pour la facturation, étudie, alors ça c'est marrant, 20% du temps de travail des médecins libéraux. Donc c'est 30 malades par semaine en fait qu'ils pourraient voir. Je pense, en tout cas c'est les études qui sortent et c'est du temps qui n'est pas un temps de plaisir pour les médecins libéraux. Mais bien sûr, mais c'est ça. On se gratte la tête sur les déserts médicaux, etc. Ça pour le coup, c'est quelque chose qui est facilement digitalisable, Jean-Charles ? Rien n'est très facile en santé, mais en revanche, il y a clairement un chemin pour améliorer ça et redonner du temps. Pourquoi rien n'est très facile en santé ? Pourquoi est-ce que la facturation, c'est pas... Parce qu'il y a des données confidentielles à l'intérieur ? Il y a des données conférentielles, les actes... La tarification est complexe parce qu'en fait, tu as une multitude d'actes, de remboursements, etc. Et après, il y a aussi un enjeu d'IT. On a ajouté de la complexité. Il y a plein de gens qui vivent sur cette complexité. La manière dont les appels d'offres sont faits peuvent ajouter de la complexité. Mais oui, je pense qu'il y a un enjeu, clairement, pour améliorer ça dans le temps. Et la digitalisation et la technologie permettent ça. Nous, on le voit à notre petite échelle sur la manière dont on gère les remboursements avec Alain. On a pu automatiser avec du software, du logiciel et un peu de machine learning une immense partie des remboursements. Les grandes entreprises aujourd'hui, très grandes entreprises qui sont prises dans le combat des délais de paiement, par exemple. Le sujet de la facturation est un vrai gros sujet. On est à l'heure, on va le dire, ils le savent, les gens qui nous regardent, des CSP, des centres de services partagés, de la RPA. Pour la santé, c'est impossible, en fait. Trop complexe. Moi, j'ai bien aimé ta phrase. Il y a des gens qui vivent de cette complexité. Je pense que ce n'est pas impossible du tout. Moi, je déteste quand on me dit que c'est impossible. Je pense juste qu'il faut y mettre de l'énergie et du travail et qu'on a une opportunité maintenant de le faire. Mais que clairement, si on maintient le statu quo, en effet, la complexité augmente. Et encore, on ne s'en tire pas si mal par rapport aux États-Unis. Mais on voit qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour continuer à investir. Comment est-ce que donc on... Parce que c'est simple d'une phrase. Dire, je passe d'un système de remboursement à l'acte curatif à un système beaucoup plus préventif. Mais c'est une révolution complète du modèle économique de toute la santé. Que tu fais si tu fais ça. Et c'est ça qui le rend difficile. Et c'est ça qui fait que ça va mettre du temps. En revanche, il y a plein de petites actions qu'on peut déjà commencer à mettre en place qui permettent d'amener ça progressivement. Je ne pense pas qu'il faille faire un énorme Big Bang du jour au lendemain. On arrête de rembourser les actes et on rembourse juste à de la gestion de population. En revanche, ce qu'on peut essayer de faire, pour revenir, c'est plus d'interopérabilité pour la data, pour que les citoyens aient le contrôle de leurs données et puissent la distribuer aux acteurs qui leur font des outils de prévention. Essayer de repenser à l'aune des aires médicaux, le rôle du médecin traitant, et plutôt de se dire, au lieu d'avoir un médecin traitant physique à un lieu, est-ce qu'on pourrait avoir une équipe médicale traitante composée d'infirmiers ou d'infirmières, de médecins, et qui pourrait changer de spécialité selon la phase de la vie, qui serait digitale, qui aurait un outil d'intelligence artificielle qui les aide et qui soit dans la poche de tous les Français et qui les aide à naviguer le système ? Ça, ça pourrait être un outil qui fait tomber des aires médicaux. Ça, aujourd'hui, parce que j'ai vu des tas de tentatives très, très intéressantes de jeunes entrepreneurs qui ont essayé de lancer la consultation par la data, on va dire ça comme ça, la consultation automatisée. À l'arrivée, c'était une amie amoureuse, à l'arrivée, c'est soit prenez du Doliprane, soit filer aux urgences. Tu crois qu'il y a possibilité par la data, une data, j'imagine, de plus en plus fine, d'aller vers des diagnostics qui eux-mêmes seront véritablement opérationnels ? Clairement, et ce ne sera pas 100% du digital. Ce qu'il faut, c'est en fait donner des outils aux médecins pour être beaucoup plus efficaces, pour faire tomber les frontières aussi, pour tout le monde avoir accès. Et oui, après, quand tu suis un peu ce qui se passe aujourd'hui en machine learning, et que tu vois OpenAI et GPT 3.5 qui est leur outil pour créer du texte par rapport à tout le savoir d'Internet, tu te dis qu'on va y arriver de mieux en mieux. La question, c'est comment tu fais ça de manière très saine ? Comment tu mets la technologie au service de l'humain ? Donc moi, je suis toujours pour avoir des médecins très au centre du système, mais comment on les outille pour avoir plus de temps utile médical, pour que des réponses soient peut-être préécrites, pour qu'ils aient des outils qui les aident à avoir tout le contexte et toute l'information pour prendre une décision plus rapide ? Et ça, on y est presque. Et il y a déjà des outils qui commencent, et il faut le faire progressivement. Tu décris le nouveau rendez-vous médical. Tu ne donnes pas de date. Quand est-ce que... Tu le vois quand, ce nouveau rendez-vous médical ? Le jour de votre rendez-vous, si le médecin est en retard, vous recevrez un SMS. Bon, ça va, ça. Comme celui que les compagnies aériennes envoient lorsqu'un vol est retardé. Vous ne vous présenterez que lorsque le médecin sera prêt à vous voir. La salle d'attente, endroit toujours un peu dangereux, où vous êtes parqué avec d'autres malades, deviendra un anachronisme. Vous rencontrerez votre médecin dans une pièce confortable, et non... C'est du vécu, ça. Et non plus assis sur du papier tiré d'un rouleau. Mais si quand même, enfin, vous n'avez plus à vous déshabiller, à moins que vous ne souhaitiez spécifiquement que le médecin vous ausculte. Bah oui, quand même ! Oui, mais dans un contexte où si tu as des wearables, donc des outils qui t'aident à traquer ta donnée de manière... Je vis à l'heure du check-up continu, alors, dans ton idée. C'est exactement ça. Et ça, ça va mettre 10, 15, 20, 25 ans. Ce ne sera pas fait pour tout le monde. Et c'est ça qu'on dit. Il y aura des gens qui voudront ça, il y a des gens qui ne voudront pas ça. Je pense par cohorte de générations, il y aura de plus en plus de personnes qui voudront un suivi continu. et ça permettra de changer totalement la relation qu'on a avec notre équipe médicale. Ça ne te fait pas une génération d'hypocondriaques, un suivi continu ? Parce que si tu te mets à tout mesurer en permanence, tu vas t'anxiété sans arrêt. Je pense que c'est ce que les gens avancent souvent, mais que l'être humain est assez résilient pour s'adapter aux nouvelles technologies, comprendre comment les utiliser. Et c'est là qu'on fait la différence entre du très bon produit et de la mauvaise conception produit. Du très bon produit, il réduit l'anxiété et il m'aide à m'accompagner avec du mauvais produit, en effet, me met de la difficulté. Et je pense qu'en effet, ce sera les équivalents de ce que Apple a réussi à faire au smartphone qui arriveront à faire que ce suivi continu soit très bien designé dans les détails, dans la manière dont m'est présentée l'information pour devenir invisible en fait. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne invisible. Le médecin ne vous voit donc plus pour collecter les données. Il vous reçoit pour vous écouter et vous parler. Les meilleurs médecins agiront en tant que coach de santé. Je pense vraiment que c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. C'est à travers... Ils recherchent de l'expertise, bien sûr, qui est très importante, mais surtout, ils recherchent du conseil. Et on le voit, tous les médecins vous diront les patients arrivent en ayant checké à peu près tout ce qui était possible sur Internet avant d'arriver au rendez-vous médical avec des qualités qui sont très, très différentes et en fait, ont déjà une conviction sur ce qu'ils devraient faire et ce que le médecin devrait leur dire. C'est l'une des grandes phrases que j'adore du docteur Hauss. À quoi sert 12 ans de médecine puisqu'il y a Internet ? Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Et du coup, à la fin, je pense que le rôle de l'équipe médicale sera d'accompagner avec de l'expertise en séparant les conneries de la vraie qualité scientifique les citoyens, les patients dans leur parcours. Mais si on croit que les patients vont arrêter d'aller chercher de l'information, vont arrêter d'aller s'auto-renseigner et vont arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur leur santé, ça, c'est une illusion. Donc, soit on essaye de combattre une vague qu'on ne peut pas arrêter, soit on essaye de l'accompagner pour la rendre plus utile, basée sur de la donnée scientifique, sur la donnée de qualité. Mais donc, tu ne payes plus le médecin, le chirurgien à l'acte ? Je pense que progressivement, il va falloir essayer de réduire le paiement à l'acte et je pense qu'il y aura toujours une partie à l'acte et une partie plus sur le maintien des populations en bonne santé. Une partie sur la mesure de la qualité aussi, de la qualité des soins. Je pense que c'est très important. Ils sont d'accord avec ça, les médecins ? Parce que tu dois discuter avec eux assez régulièrement quand même, Jean-Charles. C'est très inégal et je ne dis pas que je discute avec tous les médecins mais il y en a qui sont vraiment pour et qui sont vers pour plus de transparence, pour plus de data, pour plus de qualité. Il y en a d'autres qui sont contre et ce n'est pas grave et c'est normal, c'est normal qu'il y ait un débat. Et encore une fois, moi ce que j'essaye de dire avec le livre, c'est que je ne pense pas avoir une vérité absolue. Ce que j'essaye, c'est de donner des pistes de réflexion pour y arriver. Ça avance quand, alors c'est d'abord la mutation profonde, très très complexe mais profonde du métier de pharmacien. C'est ce que l'État petit à petit essaye de mettre en place. On n'est plus seulement des épiciers en fait, mais on est bien des conseillers santé. Et alors ça va nous ramener au mutuel, à cette nouvelle génération de médecins salariés qu'on voit aujourd'hui qui en fait ont envie de vivre leur métier différemment, d'échapper à l'alerte permanente. Globalement c'est ça et on comprend bien effectivement que c'est très très difficile. Exactement, si on se met dans la position des médecins, on se dit on va peut-être me forcer à aller m'installer quelque part, j'ai des alertes permanentes, comment je gère une vie de famille. C'est un modèle qui est en train de s'éroder complètement. Et il va vraiment avoir des cohortes générationnelles de médecins, c'est-à-dire ceux qui sont en milieu de carrière là, qui sont passés par les gardes en continu, l'investissement dans leur patientèle et tout pour eux, ce sera sûrement plus difficile de changer parce qu'ils ont tellement investi et ce sera les nouvelles générations qui vont vouloir un modèle différent et peut-être ceux en fin de carrière qui aussi sont prêts à prendre plus de risques. À l'arrivée, c'est quand même assez optimiste et c'est pour ça on va juste conclure là-dessus. Ça veut dire que c'est quand même une forme d'angoisse la montée des dépenses de santé avec plus de prévention, tout à coup, ce qui apparaît comme une falaise insurmontable devient gérable Jean-Charles ? Je pense, déjà, concentrons-nous sur le positif. On a des équipes médicales qui sont assez extraordinaires, médecins, infirmiers, personnel hospitalier, etc. On a des technologistes qui sont très très bons en France et en Europe. Donc oui, il y a un potentiel pour changer le paradigme et pour y aller. Maintenant, il faut que les deux travaillent main dans la main. Donc il faut que le corps médical, l'État et les boîtes privées et innovantes travaillent main dans la main. Et si on fait ça, oui, je pense qu'on va pouvoir combattre la hausse du coût de la santé, le fait qu'on dépense que 2% en prévention, le fait que les gens sont perdus dans un système qui fait parfois un peu un numéro. Et ça, ça se combat vraiment et on peut y arriver. Maintenant, il faut que les gens travaillent main dans la main et qu'on arrête et qu'on fasse sauter certains blocages intellectuels qu'on a pu avoir historiquement en France de il n'y a que le public qui est bien ou je n'ai fait pas confiance au public ou le privé c'est mal et plutôt, comme on se dit, on rend les gens auditables qu'ils soient publics ou privés. Oui, alors tu as eu ça, j'ai oublié de parler. Tu veux que les médecins soient notés, mais on n'a plus le temps. pas qu'ils soient notés, mais qu'ils soient auditables mais comme les boîtes comme nous doivent être auditables, comme tout le monde doit être auditable. Jean-Charles Samuelian, donc Jean-Charles Samuelian, Werve, donc le fondateur d'Alan, ça s'appelle de l'assurance maladie au partenaire bien-être et nous les amis, on se retrouve demain sur Bismarck. Sous-titrage Société Radio-Canada